Les maladies infectieuses laissent des troubles après leur passage et comme les maladies vectoriales attiques, on le sait, et se reconnu même par les gens qui ne veulent pas trop faire des études, c'est reconnu qu'il y a des symptômes qui persistent après les maladies vectoriales attiques et que ces symptômes-là sont à l'origine d'une errance terrible des malades parce que finalement on n'a pas bien étudié la cause et finalement il y a assez peu de traitements qui sont proposés. Bonjour, je suis le docteur Yves Gadiolet, je suis médecin hospitalier depuis plus de 30 ans. Je parle au nom de l'association Translime dont je suis membre et je ne parle pas directement au nom de mon institution qui est l'hôpital Nord-Ouest Tarras. Je n'ai pas de conflit d'intérêts particuliers au sujet. Dans le cadre de cette opération tous pris en charge du Lyme protest 2021, mon message c'était de promouvoir la place de la maladie de Lyme chronique, la persistance des symptômes chroniques et la place des malades dans cette société. Quand on voit que pour le Covid, on commence à s'apercevoir qu'il y a du Covid long, c'est-à-dire qu'il y a des formes persistantes après le Covid et que l'HAS reconnaît tout de suite, les autorités ou la pensée médicale reconnaît rapidement qu'il y a le Covid long et qu'il y a des formes persistantes. Et quand on voit que les associations, un certain nombre de médecins se battent depuis des années pour faire reconnaître les maladies vectorialatiques, la persistance des symptômes après la maladie de Lyme, On se dit qu'il faut développer aussi et revenir à des choses basiques qui sont que les maladies infectieuses laissent des troubles après leur passage et que les maladies vectorialatiques, on le sait, et c'est reconnu même par les gens qui ne veulent pas trop faire des études, c'est reconnu qu'il y a des symptômes qui persistent après les maladies vectorialatiques. Et que ces symptômes-là sont à l'origine d'une errance terrible des malades parce que finalement, on n'a pas bien étudié la cause et finalement, il y a assez peu de traitements qui sont proposés. Et donc, il y a un certain nombre de médecins et de soignants et toutes les gens qui font partie des associations qui se battent pour dire laisser la possibilité de chercher, c'est-à-dire donner des vrais financements pour faire des recherches sur ces formes persistantes après maladies vectorialatiques, donner la possibilité d'un vrai dialogue sans qu'il y ait des a priori, sans qu'il y ait tout de suite une violence qui s'acharme contre les médecins en disant que c'est des charlatans, ils utilisent des traitements anti-infectieux dont on a prouvé qu'ils n'étaient pas efficaces. C'est bon, tout n'est pas prouvé quand on voit que pour le Covid, on prouve une chose et son contraire, que les méta-analyses, les analyses, les études randomisées en double aveugle, elles disent une chose et elles disent leur contraire. Donc, la science n'est pas définitive. Il y a quand même des savoirs sur la prise en charge de ces maladies-là et qui sont des savoirs, on va dire, pas forcément démontrés par des études randomisées en double aveugle, mais ce sont des savoirs empiriques, qui sont des savoirs de gens qui soignent beaucoup ces maladies-là, qui sont des savoirs de centres qui soignent beaucoup ces maladies-là et qui ne vont pas forcément dans l'orientation des procédures et des protocoles. Mais il faut tous travailler et pour le Covid, il va falloir faire pareil, il faut tous travailler. Il n'y a pas que la science ou les grandes études qui démontrent les choses, il y a aussi la pratique sur le terrain. Les gens, ils aient accès, on se bat pour que les gens soient reconnus, on se bat pour avoir le droit d'avoir une pensée différente, d'avoir un abord différent de ces syndromes persistants, d'avoir des prises en charge différentes, puisque les prises en charge ne sont pas définies clairement. Ce qui est défini, c'est bon, arrêtez de pleurer, restez dans l'autre point et ne nous emmerdez pas. Donc on se bat pour qu'il y ait le droit à la diversité, le droit à tester d'autres choses et le droit et les financements à faire des études, des vrais qui vont permettre d'avancer. Donc c'est ça, le vrai problème. Il faut parler d'avenir, de construction. Le message implicite, c'est qu'actuellement on n'en est pas là, donc si on n'en est pas là, c'est pas terrible. À partir de la pensée unique, le droit à pouvoir faire des études, qui ne sont pas purement des études financées par les laboratoires, des grands lobbies, des grandes puissances qui savent déjà ce qu'il faut trouver comme résultat. Soyez très prudents, parce que forcément les tics sont de plus en plus nombreuses, dans nos parcs et jardins, et évidemment on a envie d'aller dehors, de profiter un petit peu du beau temps. En plus, après le confinement, on a très 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 envie d'aller se balader en forêt. Voilà, donc soyez vigilants, faites très attention. Opération Tous Prises en Charge pour le Line Protest 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada ...